Bonsoir ou bonjour chers Camournais, je suis une enseignante nouvellement recrutée dans cette deuxième phase de contextualisation de maîtres de parents affectés dans une école anglophone de la place alors que moi je suis purement francophone et lorsque je me suis rendu dans mon lieu d'affectation pour prendre service, on m'a fait savoir que je serais maîtresse en classe de classe 3, c'est-à-dire anglophone et j'ai fait savoir au directeur que je suis purement francophone et en retour il me dit que le Camerounais bilingue que je dois m'y mettre pour donner des connaissances aux enfants et vraiment c'était frustré par cette réponse qui jusqu'aujourd'hui a en train de m'affecter négativement parce que je ne sais pas comment m'exprimer devant les enfants, comment leur faire comprendre une leçon et quel pourcentage on attend de moi en fin d'année et qu'est-ce qu'on attend de ces enfants à la fin d'une année scolaire, de cette année scolaire parce que vraiment je ne sais pas comment ils vont recevoir les cours, je ne sais pas, mettez-vous un peu à ma place et dites-moi un peu si c'est vous à ma place comment vous devriez vous y prendre parce que cette situation m'embarrasse et c'est la raison pour laquelle j'appelle, j'interpelle beaucoup d'autres Camerounais pour qu'on puisse me venir en aide parce que je suis complètement perdu face à cette situation et je comprends pourquoi vraiment cette grève qui est en train de prendre de l'ampleur de l'autre côté de notre pays et vraiment je comprends pourquoi beaucoup de personnes sont dans la grève parce que cette situation est en train vraiment de tourmenter la tête de beaucoup de Camerounais qui sont en train de grever pour que la situation s'améliore mais j'ai l'impression qu'elle s'empire davantage et nous ne voulons pas que notre pays soit la une des médias par rapport à ces choses. Pour cette raison j'ai besoin vraiment d'aide venant de tout Camerounais qui peut apporter de l'aide à cette situation parce que ce n'est pas seulement une aide, l'aide d'une seule personne mais c'est l'aide qui va qui va sauver beaucoup de Camerounais qui sont dans la même situation que moi parce que je suis une victime. Quand j'entendais que les maîtres de l'autre côté de Boya ont grévé parce qu'on envoyait les anglophones enseigner les classes francophones ou les francophones enseigner les classes anglophones, je prenais ça comme un montage mais je suis une victime et j'interpelle beaucoup de Camerounais qui sont dans la même situation que moi à réfléchir un peu à quoi sera notre, à quoi va ressembler notre Cameroun de demain si les choses vont dans cette lancée. Franchement levons nous comme un seul peuple et réfléchissons à ça et réalisons de grandes choses au lieu de mettre dans notre pays dans le noir, dans l'obscurité parce que le Cameroun de demain sera complètement obscur. Il n'y aura pas de bonne fin. Au contraire il n'y aura que des guerres et tout autre chose si vraiment le Seigneur ne nous vient pas en aide et nous-mêmes que nous nous venions aussi en aide pour que le Seigneur nous mette la main pour que les choses puissent marcher. Nous devons d'abord nous lever et remédier à cette situation et ceci interpelle plus les autorités camerounaises qui sont au courant de ces choses et qui ne veulent pas remédier à cette situation. Merci. Merci.